Le DFN ou Distal Femoral Nail en anglais est un clou en titane pour le fémur distal. Il permet une stabilisation verrouillée rétrograde des fractures du fémur distal. Ce clou est indiqué pour les fractures extra-articulaires de type 33A1 à A3 et les fractures supradiaphysaires de type 33C1 à C3-1. Il est également recommandé pour le traitement de fractures diaphysaires lorsqu'un encloage intramédulaire rétrograde est indiqué, par exemple en cas de fractures diaphysaires associées aux fractures ipsilatérales du tibia et ou de la rotule chez les patients ayant une endoprothèse proximale ou distale et en cas d'obésité morbide. Le DFN est disponible en version courte avec une longueur de 160, 200 ou 240 mm et en version longue avec une longueur de 300, 340, 380 ou 420 mm. Il s'agit d'un clou plein avec un diamètre de 9 ou de 10 mm ou d'un clou canulé de 12 mm. En général, le verrouillage proximal se fait par des boulons autotarodants de 4,9 mm. Avec la version longue, on peut faire un verrouillage dynamique ou statique en utilisant une direction antéro-postérieure dans les trous ovales ou statiques et ou une direction latéromédiane dans le deuxième trou statique. La version courte est verrouillée par des trous statiques proximaux en utilisant deux boulons de 4,9 mm introduits en direction latéromédiane. Il existe deux options de verrouillage distal. Le verrouillage standard à gauche et le verrouillage par lame hélicoïdale à droite. La méthode de verrouillage standard est indiquée pour des os non ostéoporotiques ayant une fracture supracondylaire simple. On utilise deux vis de verrouillage autotarodantes et une vis d'obturation. En cas d'ostéoporose ou de fractures comménotives supracondyliennes, le verrouillage par lame hélicoïdale est indiqué. Celui-ci permet une meilleure stabilité grâce à la surface de contact plus étendue des lames hélicoïdales et ainsi une meilleure distribution de la charge axiale sur les condyles. Cette méthode demande une lame hélicoïdale, une vis de verrouillage de 6 mm et une vis d'obturation rose. Le patient est installé en décubitus dorsal sur une table radiotransparente. Le genou du membre fracturé est en flexion de 70 à 90 degrés. Une incision parapatellaire médiane ou une incision transligamentaire par le ligament patellaire est utilisée pour les fractures supracondyliennes et diaphysaires. En principe, il faut faire une fixation par vis de la fracture articulaire en cas de fracture supracondylienne. Une incision parapatellaire médiane est appropriée. Le point d'entrée pour le clou se situe sur l'axe du canal médulaire juste au-dessous de la crête de l'échancrure intercondylienne. Cela le place en avant et en dehors de l'insertion proximale du ligament croisé postérieur. Les éléments nécessaires pour insérer le guide et ouvrir le canal médulaire sont la douille protectrice 17,0-15,0 le trocard canulé de 15,0-3,2 mm la broche conductrice calibrée de 3,2 mm et la mèche canulée de 13,0 mm La broche conductrice est insérée 10 à 15 cm dans le canal médulaire en direction crâniale et en projection sagitale le long de l'axe diaphysaire. Il faut considérer un angle d'introduction en valgus de 7 à 9 degrés par rapport à la projection frontale de la ligne bicondylienne distale. Pour ouvrir le canal médulaire on avance la douille protectrice et la douille de la mèche sur la broche conductrice jusqu'à la butée. On ouvre le canal médulaire à une profondeur de 30 mm environ. Puis on retire la mèche la douille protectrice et la broche conductrice. On rince soigneusement l'articulation pour enlever tous les débris de forage. On utilise la vis de raccordement et la clé coudée pour monter l'arceau-viseur sur le clou. L'arceau-viseur regarde en dehors. On insère la vis de raccordement en alignant les dents de l'arceau sur les canelures du clou. La courbe de l'implant doit s'aligner sur la courbe antérieure du fémur. On se repère avec l'inscription antérieure gravée sur le clou. On resserre la vis de raccordement avec la clé coudée. On insère le clou à la main en faisant de petits mouvements de rotation à partir du point d'entrée. De petits coups de marteau sont parfois nécessaires. En position finale, l'extrémité distale du clou doit se trouver enfoncée de 2 à 5 mm du cartilage articulaire. La profondeur d'insertion se lie sur les marques gravées sur l'arceau-viseur. On se sert de l'arceau-viseur adapté au verrouillage. Pour un verrouillage distal avec une lame hélicoïdale, le cas de notre démonstration, on choisit l'arceau-viseur gris. Pour insérer la vis de verrouillage de 6,0 mm, on a besoin du trocard triple de couleur turquoise. L'ensemble se compose du trocard de 4,9 mm, du guide mèche 8,0-9,4, de la douille protectrice 11,0-8,0, de la mèche calibrée de 4,9 mm, du tournevis hexagonal et de la vis de verrouillage de 6 mm d'une longueur appropriée. Maintenant, on peut monter l'arceau-viseur pour le verrouillage par lame hélicoïdale sur l'arceau-viseur pour le clou. Une fois monté, le trocard est placé dans le trou supérieur de l'arceau-viseur et avancé par l'incision cutanée jusqu'à l'os. Puis, on retire le trocard. On fort le trou de la vis avec la mèche calibrée. La longueur appropriée pour la vis se lit sur les anneaux gravés sur la mèche. La longueur n'est correcte que si la douille protectrice touche l'os. On retire le guide mèche et sa douille protectrice. On insère la vis de verrouillage à travers la douille protectrice avec le tournevis hexagonal. Elle est vissée jusqu'à ce que la tête de vis touche la corticale latérale. On retire la douille protectrice. Il nous faut la double douille rose pour insérer la lame hélicoïdale. L'ensemble se compose du guide mèche 13,0-13,2, de la douille protectrice 15,0-13,0, de la broche conductrice calibrée de 3,2 mm, de la mèche canulée de 13,0 mm, du tube hélicoïdale et de la vis de raccordement et finalement de la lame hélicoïdale d'une longueur appropriée. La douille double est insérée à travers le trou inférieur de l'arceau-viseur et avancée jusqu'à la corticale latérale. On insère la broche conductrice en ne laissant que l'extrémité dépasser la corticale interne. La longueur de la lame hélicoïdale appropriée se lit sur les marques gravées sur le guide. On retire le guide mèche. On passe la mèche de 13 mm sur la broche conductrice et dans la douille protectrice. On fort la corticale externe pour préparer l'assise de la tête de la lame hélicoïdale. La butée automatique empêche une pénétration trop profonde de la mèche. Puis, on retire la mèche et sa douille protectrice. Pour monter la lame hélicoïdale sur le tube, il faut glisser la vis de raccordement dans le tube crénelé puis placer la lame hélicoïdale. On resserre la vis de raccordement avec la clé coudée. On avance la lame hélicoïdale sur la broche conductrice. La lame est emportée sur le tube placé dans les encoches de l'arceau-viseur. La conformation du tube et de l'arceau-viseur permettent au cou de marteau de provoquer une rotation de la lame qui tournera dans la fente du clou. On avance la lame par de petits coups de marteau sur la vis de raccordement. La profondeur d'insertion est correcte lorsque la tête de la lame est au niveau de la corticale externe. On relâche les vis de raccordement de la lame hélicoïdale et de l'arceau-viseur puis on retire le tube et l'arceau-viseur ainsi que la broche conductrice. L'étape suivante, c'est-à-dire le verrouillage proximal, ne fait pas partie de cet exercice. On dévisse la vis de raccordement entre l'arceau-viseur et le clou que l'on retire ensemble avec l'arceau-viseur. Il faut boucher le clou avec une vis d'obturation. Celle-ci est obligatoire et elle a trois fonctions. Elle empêche la croissance osseuse dans le clou, elle verrouille la lame hélicoïdale à un angle stable et elle l'empêche de se desserrer. On aligne la vis d'obturation sur l'axe longitudinal du clou avec le tournevis. On la resserre sans forcer. Pour les fractures de type C, il faut commencer par traiter le massif condilien. Après la réduction de la fracture, on place un davier réducteur pour maintenir la réduction avant d'insérer le clou. La fixation définitive se fait avec deux vis aspongieuses. Il faut placer les vis de traction dans une position aussi antérieure que possible afin qu'elles n'entrent pas en contact avec le clou qui est en principe placé plus en arrière. En cas de fracture articulaire complexe, il est recommandé de forer le canal médulaire millimètre par millimètre. Après insertion, le clou peut faciliter la réduction. On peut visser le fragment distal vers le fragment proximal. Les éléments nécessaires pour retirer le DFN sont une vis d'extraction et une glissière pour le marteau à glissière. On retire d'abord la vis d'obturation. On retire d'abord la vis d'obturation. On attache la vis d'extraction sur la lame hélicoïdale. On la resserre. puis on monte la glissière sur la vis d'extraction. Le marteau à glissière permet de retirer la lame. Un implant de verrouillage distal est laissé en place afin d'éviter toute rotation proximale du clou le temps qu'on attache la glissière pour le marteau. Dès que la glissière pour le marteau est attachée solidement, on retire le dernier implant de verrouillage distal ainsi que tout un plan de verrouillage proximal. On extrait le clou avec le marteau à glissière. Sous-titrage Société Radio-Canada